Bienvenue dans cette édition de la mi-journée sur la radio-télévision nationale congolaise. Et c'est parti pour cette édition d'information. Sachez que l'actualité reste dominée par le Conseil de ministre, où la tradition a été respectée hier. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, a présidé la 63e réunion du Conseil de ministre en distanciel. Et plusieurs sujets d'intérêt national ont été débattus et examinés, dont nous vous proposons un extrait du compte-rendu sur l'évolution du dossier de construction du port en eau profonde de Banana. Suivez. La communication du président de la République a porté sur les avancées enregistrées au sujet de la construction du port en eau profonde. A salué les avancées enregistrées par le gouvernement dans la matérialisation de ce grand projet. Il a pris, pour exemple, l'effectivité des paiements pour les opérations d'expropriation des riverains présents sur le site de Banana. Ces sites qui devraient abriter un port en eau profonde ouverte sur l'océan Atlantique, un futur œuvre pour les échanges commerciaux qui constituera une opportunité de création des milliers d'emplois et d'amélioration de conditions de vie consécutives à la dynamique socio-économique qui en découlera. Considérant les délais impartis pour remplir les obligations suspensives décidées lors de la signature de la Convention, amendées et consolidées le 11 décembre 2021 qui tend à l'échéance le 11 décembre 2022, le président de la République a invité le membre du gouvernement concerné, chacun dans la limite de ses prérogatives, à maximiser les efforts pour une parfaite coopération afin que la somme de ces conditions suspensives soit satisfaite à la fin du mois d'octobre prochain. Le président de la République, Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo, a également su hier, dans son bureau de travail, le directeur des opérations de la Banque mondiale, Albert Zefak, plusieurs questions ont été abordées au cours de leurs échanges, notamment l'exploitation des hydrocarbures en RDC, dont le chef de l'État a lancé un appel d'offres il y a peu. Le détail avec Rachel Foutou, Roger Di et Fiston Matondo. Les relations entre la République démocratique du Congo et la Banque mondiale, les nécessités d'accélérer les réformes initiées par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke Di Lombo, étaient au centre des discussions ce vendredi entre le président de la République, Félix-Antoine Tshiseke Di, et le directeur des opérations de la Banque mondiale pour la RDC, Albert Zefak. Reçu à la mi-journée à la cité de l'Union africaine par le chef de l'État, ce dernier s'est dit rassuré par la volonté de la RDC de protéger l'environnement dans ses efforts de développement pour la population congolaise. Il indique par ailleurs que la Banque mondiale est heureuse d'accompagner la RDC pour son développement durable. Nous avons discuté des relations entre la RDC et la Banque mondiale. Une banque qui est aux côtés des gouvernements, aux côtés des pays, pour s'assurer de l'amélioration des conditions de vie des populations. Nous avons discuté de la nécessité d'accélérer les réformes que le président a initiées, accélérer et approfondir ces réformes pour s'assurer qu'on ait une croissance forte, une croissance soutenable, mais aussi une croissance qui s'accompagne par l'amélioration des conditions de vie des populations. La Banque mondiale travaille aux côtés des pays pour leur développement pour générer la croissance, créer des emplois pour ces populations. et nous soutenons toute activité qui peut générer des emplois et améliorer les conditions de vie des populations dans le strict respect de l'environnement. Ému par ses échanges avec le garant de la nation congolaise, le directeur des opérations de la Banque mondiale en RDC s'est montré très positif de pouvoir travailler pour la Banque mondiale en RDC. Albert Giffat est le directeur des opérations de la Banque mondiale pour quatre pays d'Afrique, dont la RDC, l'Angola, les Burundis et la République démocratique de Sao Tome et Prinshipé. Conduite auprès du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé par le coordonnateur du mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, la délégation de la firme CIG Motors a apporté au chef du gouvernement le projet d'implantation d'une usine de montage de véhicules en RDC. On fait le point avec Patiton Douango, Marcel Moubenga et bienvenue Loussala. Des véhicules made in Congo, c'est possible pour l'année prochaine. La firme CIG Motors compte implanter une usine de montage des véhicules en République démocratique du Congo dans un bref délai. Il est prévu l'arrivée prochaine des partenaires venant du Nigeria pour présenter officiellement ce projet au Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé. C'est la ressort de la séance de travail des restitutions au chef du gouvernement de la mission effectuée au Nigeria sur l'instruction du chef de l'État Félix Antoine Tchiseké de Tchilombo par les coordonnateurs de l'accord cadre d'Addis Abeba, Claudie Balanqui et l'assistant logistique du chef de l'État. La rencontre avec le chef de l'exécutif national est un signal fort pour la matérialisation de ces projets qui visent le développement socio-économique de la République démocratique du Congo a mentionné Diana Chen, patronne des CIG Motors. Je pense que cette rencontre avec l'excellence le Premier ministre était une bonne rencontre. Nous avons pu aujourd'hui rencontrer le ministre de l'Industrie ainsi que le chef de l'État. Et maintenant, la rencontre avec le Premier ministre nous donne vraiment une confidence que ce voyage est très positif et nous voulons bien continuer cette démarche pour l'investissement dans le pays. Pour les coordonnateurs de l'accord cadre d'Addis Abeba, ce projet est une occasion de jeter des bases pour un nouveau partenariat qui permettra d'avoir des véhicules made in et un décès. Projet du reste bien accueilli par les chefs du gouvernement qu'il a enrichi par des orientations. Dans un autre décor, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukoune de Kiengye a échangé avec le président de la Cour constitutionnelle d'Idonika Mouleta. C'est dans le cadre normal d'échange entre institutions. Je venais d'être investi et c'était de bon droit de passer, de rencontrer le Premier ministre pour un échange entre nos deux institutions. Ce haut juge a été élu président de la Cour constitutionnelle en juin 2022. De soins de santé de qualité et une prise en charge sanitaire digne de son nom, le gouvernement de la République vient de signer des accords avec plusieurs prestataires pour l'amélioration des conditions sanitaires de l'agent public de l'État. Et c'est le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, qui a représenté la partie gouvernementale, nous disent Nadine Kilosho, Cédric Kenina et Moke Maluma dans ce reportage. La détermination du chef de l'État de doter la République démocratique du Congo aussi bien d'un système de couverture sanitaire que d'un système particulier de prise en charge en soins de santé et frais funéraires au bénéfice des agents de carrière des services publics de l'État vient d'être matérialisé par la signature du contrat portant sur le recrutement d'un prestataire de services en charge de la couverture des soins de santé et de frais funéraires au profit des agents de carrière des services publics de l'État et des membres de leurs familles. Cela sur toute l'étendue du territoire national. Ce contrat signé par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, accompagné du ministre des Finances, Nicolas Kazadi, et du vice-ministre du Budget, Élisée Boumouanin, permet aux agents et fonctionnaires de l'État certifiés réguliers et détenteurs d'une carte biométrique de bénéficier gratuitement des soins de santé auprès des hôpitaux concernés ainsi que des frais funéraires. Sous la coordination du premier ministre, sous la vision tracée par son influence, monsieur le président de la République, nous sommes déterminés à perçue le combat contre la pauvreté. Avec la signature de ce contrat, le gouvernement de la République démontre sa détermination d'oeuvrer pour l'amélioration des conditions des vies des agents et fonctionnaires de l'État sous le leadership du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo. Les méso d'encadrement pour garantir le suivi du respect des clauses ont été envisagées. Le VPM de la fonction publique Jean-Pierre Lyaou a annoncé la mise en place d'une commission interministérielle pour veiller sur la mise en place de ce contrat. A la même occasion, le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Lyaou, a procédé au lancement de la première phase de départ à la retraite des agents publics de l'État dès le mois prochain. Une première vague de 5 000 agents va bénéficier d'une mise à la retraite digne avec une enveloppe de 10 000 dollars comme frais de transport. À cela s'ajoutent les allocations des fins de carrière. Parlons de nous-mêmes. La radio-télévision nationale congolaise, RTNC, vient d'acquérir des équipements radio-TV de dernière génération. Il s'agit des régimes mobiles, des cars de reportage, des mixeurs audio et vidéo, des valises satellitaires et des faisceaux herciens. Le directeur général par intérim de la RTNC, Belide Bunga, qui se journe en Belgique, a réceptionné officiellement ses équipements auprès du partenaire Stidiotech. On écoute le DG de la RTNC. Une visite de travail salutaire pour la RTNC. Son directeur général intérimaire, Belide Bunga, arrive à Bruxelles, en Belgique, dans le cadre du vaste programme de rééquipement de la chaîne nationale telle qu'est décidée par le gouvernement de la République. Nous sommes venus en Belgique pour prendre contact avec notre partenaire Stidiotech. Vous savez que nous avons un ambitieux programme d'équipement de la RTNC, du point de vue de la basse fréquence et de la haute fréquence. Il fallait que nous puissions venir visiter notre partenaire, voir sa capacité, ses potentiels, n'est-ce pas, en ce qui concerne les équipements audiovisuels comme le gouvernement le souhaite et pour le bonheur du peuple congolaise. La société Stidiotech s'est dit prête à accompagner ce média public dans le cadre de ce programme ambitieux, celui de la modernisation des équipements de la RTNC vus de plus d'une décennie. La RTNC est un partenaire de longue date. Nous avons équipé les studios en 2011, 2012. Nous avons accompagné la RTNC et jusqu'à présent ces équipements sont bien fonctionnaires. Maintenant, pour accompagner le programme du gouvernement de la République démocratique du Congo, la RTNC est un grand partenaire via le ministère de la communication qui a des ambitieux programmes, projets pour pouvoir rééquiper, réhabiliter et donner des objectifs très modernes au niveau de la RTNC. Sur place à Bruxelles, une première séance de travail a mises autour d'une même table le directeur intérimaire de la RTNC, Belide Bunga, entouré du directeur des cabinets du ministre de Média, Patrick Mouyaya, et d'autres experts d'une part, et de l'autre, le représentant des studios tech, son directeur général, Nicolas Tardieu, et d'autres membres du staff. Une visite guidée des installations des studios tech, ainsi que des équipements acquis sur fonds propres du gouvernement de la République et prêt à être embarqué vers Kinshasa grâce au leadership du président de la République, Félix Anton Tshiseke de Chilombo, s'en est suivi. Dans ce lot d'équipements figurent des cartes de reportage, des caméras, des faisceaux, des studios et des régimes mobile TV et radio, des matériels et des systèmes d'archivage numérique avec librairie automatisée. Vous avez reconnu la voix de Oscar Balcaïge. Parlons à présent du point de presse qu'a tenu le coordonnateur du PDDR-CS. Entendez, programme des désarmements, démobilisations et réinsertions communautaires et stabilisations, ce, en rapport avec les rendus de Mouambiro. Suivez. La situation des rendus de Mouambiro dans les Nord-Tivoux est leur prise en charge par le gouvernement de la République. Des questions au cœur de ces points de presse, animés par les coordonnateurs nationaux du programme de démobilisation, désarmement, relèvement communautaire et stabilisation. Tommy Tambwe Oushindi apporte cet éclairage. Le PDDR-CS est né le 4 juillet 2021. Or, ces rendus sont là depuis 2019. Avec l'avancée du M23, nous avions jugé utile de pouvoir délocaliser le centre de Mouambiro et l'amener à Mouambiro. Pour permettre à ce que nous puissions mener les opérations de désarmement, de démobilisation au même moment parce que la menace sur la route était devenue évidente. Quatre années d'attente dans ce site, ça n'est trop. Conscient de cette situation, Tommy Tambwe Oushindi rassure. Nous sommes en train de travailler. Nous n'avons pas abandonné les ex-combatants. Nous n'avons jamais une ambition de les garder à l'infini dans ce centre de Mouambiro. Nous avions prévu qu'ils puissent aller dans le centre de formation emploi où ils vont apprendre des métiers et ils vont travailler. Nous sommes en train de travailler d'arrache-pied avec nos partenaires. Le gouvernement de la RDC a pris toutes les dispositions pour l'encadrement de ces rendus qui n'attendent que d'être déployés. Et sachez également que l'actualité c'est la célébration aujourd'hui 30 juillet de la journée mondiale de la traite de personnes humaines. Cette journée a été décrétée par l'ONU depuis 2000. Elle rappelle toutes sortes d'exploitations de l'homme à travers l'esclavage, la mendicité, la prostitution, cas de l'île des Gorées au Sénégal et puis en République démocratique du Congo illustré par le site de Kassongo. Nous sommes là dans la province du Maniema en République démocratique du Congo. la coordonnatrice de l'APLTP séjourne d'ailleurs à Kisangani pour la célébration de la dite journée. On fait le point avec Rodé Pondard. La traite de personnes, un phénomène qui existe réellement caractérisé par l'exploitation de l'homme par l'homme. Ce sont des violences multiformes basées sur la prostitution, la mendicité, l'enrôlement des enfants dans les groupes armés, la mauvaise rémunération, les trafics de migrants encore très influents et tant d'autres. La RDC a signé cet instrument international en 2005 et ratifié en 2006 pour organiser la lutte des traites de personnes et depuis 2020, la RDC a commencé avec la célébration de cette journée. En prélude de cette commémoration sur la traite de personnes qui sera organisée cette année, le 30 juillet prochain, l'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite de personnes appelle TP placée sous la présidence de la République ces journées déjà dans la ville de Kisangani, province de la Tchopo pour la tenue de la 14e session de formation de sensibilisation des acteurs contre la traite. La coordonnatrice de l'Appel TP a tenu un point de presse autour du thème choisi par l'ONU « Utilisation et usage abusif de la technologie » et a expliqué le contour de ces phénomènes et des techniques perfectionnées. L'Assemblée Générale des Nations Unies a consacré la journée du 30 juillet aux journées mondiales de lutte contre la traite de personnes et on l'appelle convention de Fadell à mémoire du juge ou italien et cette convention vise à combattre les crimes internationaux. Pour bien combattre ce phénomène, l'ONU a obligé aux États du monde d'adhérer à cette convention. Et parlons à présent de la remise de quitte par l'un de conseiller du chef de l'État pour soutenir justement la vision du président de la République. Il est au micro de la RTNC. Nous avons réussi à mettre sur pied un programme qui est la vision du chef de l'État sous son inspiration. Et donc, ce programme normalement devait être aujourd'hui, même à 60 ou 50 % de réalisation n'était Covid-19 puisqu'il a été lancé en octobre 2019 avec prétention de démarrer en 2020. Malheureusement, Covid-19 nous a fait connaître une année blanche et donc on s'est réveillé en juillet 2021 avec un environnement international qui ne parle que Covid et que la mobilisation de fonds n'était plus facile. Voilà ce qui nous a conduit au PDN 145 territoires juste pour s'adapter au délai qui nous reste et aussi au contexte des mailleurs de fonds où la mobilisation était difficile. Donc, pour l'instant, nous avons adopté une approche qui est tout à fait innovante pour la gestion de ce programme qui s'est fait au niveau des agences d'exécution et donc nous nous occupons du sujet de la mise en œuvre. Je peux dire que c'est bon et c'est réalisable. Ce rêve-là va pouvoir se concrétiser. C'est agi de Judé Badibanga Kabongo conseiller du chef de l'État en matière de lutte contre la pauvreté. En ces jours dans la ville de Kisangani, province de la Tchopo, la coordinatrice de l'APLTP a au nom du président de la République remis un lot important de vivre et non vivre à l'orphelinat. Saint Laurent, c'est un geste de réconfort et compassion pour la survie et l'espoir de ses enfants orphelins, nous dit Rodé Ponda. Ces petits bébés, orphelins de père et de mère, privés d'affection parentale, tout innocents dans les bras de la coordonnatrice de l'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes, APLTP, envoyés du chef de l'État en séjour dans la ville de Kisangani, province de la Tchopo, est un geste de réconfort et d'espoir pour la survie et l'avenir de ses vulnérables. La coordonnatrice de l'APLTP, Cécile et Rebecca, a apporté à ses orphelins du centre d'hébergement Saint-Laurent un lot important de vivre et non-vivre composés de matelas et autres produits de première nécessité. geste de compassion du chef de l'État de Félix en train de tirer de Tchilombo. En vous remettant symboliquement de vivre, c'est pour manifester que vous n'êtes pas seul, que la société est là, le président de la République démocratique du Congo est conscient de difficultés, conscient des efforts et simplement vous dire que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, ne le pensez pas. C'est ainsi que pour vous prendre ce que Mme la coordonnatrice a dit, quand il y a des difficultés, quand vous sentez que ça ne va plus, vous n'hésitez pas. On tente de trouver la solution ensemble parce que votre cause est noble. Pour cela, le chef de l'État que je représente ici vous remercie infiniment. Apporter une assistance aux orphelins victimes innocentes de quelques antivaleurs de la société est une action noble qui procure du bonheur à cette catégorie de personnes, a souligné la coordonnatrice de l'appel TP pour encourager les responsables de ces orphelinats et centres d'hébergement. Sachez également que l'autorité de régulation du secteur de l'électricité va souffler sa deuxième bougie. La célébration de ces deux années d'existence a occasionné l'organisation d'une conférence de presse tenue par Sandrine Ngaloulamou-Benga qui est directrice générale de l'ARE. Suivez. A l'occasion de la célébration de deux ans d'existence de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité, la professeure Sandrine Ngaloulamou-Benga, directrice générale de la dite institution, a tenu un discours dans lequel elle remercie d'abord son excellence, monsieur le président de la République, Félix-Antoine Tisegui-Tulomo, pour sa participation à la promotion de la femme congolaise et elle a également évoqué les efforts que l'art a consentis sur le plan national et continental. Il a été question principalement de construire l'art sur des bases solides, tout en inscrivant son action dans une chaîne de valeurs inhérentes à notre rôle de régulateur, à savoir la transparence, l'intégrité et la résilience. L'occasion faisant le larron, la directrice générale de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité a cité plus de 20 opérateurs œuvrant deux ans dans ce domaine d'électrification depuis deux ans de son mandat à la tête de cette institution. Partant des exposés sur l'évolution de son secteur, madame Sandrine Ngaloulamou-Benga estime que son bilan est positif. Exécuté à plus de 80% par une entreprise chinoise, les travaux de la nouvelle usine de captage des traitements d'eau de l'ozone sont pratiquement terminés. Constat du conseiller principal du chef de l'État au collège Mine et Énergie lors de sa descente sur ses sites. Reportage Serge Merlin-Mata. Conduite sur les chantiers par les détails général intérimaires de la régie des OSA et des sous-adjointes les conseils principaux du chef de l'État au collège Mine et Énergie a entamé sa visite par une inspection de l'usine de captage d'eau brûle de l'ozone sur les fleuves. Sur place, il a suivi religieusement les explications du maître d'ouvrage sur l'évolution des dix travaux de ses bâtiments. Il a poursuivi sa visite sous la conduite du directeur général intérimaire de la régie des OSA et des sous-adjointes au site où sont installés les conduites de refoulement et des régés des bours dans le fleuve. Maître Beaumat à Blavie Michel a bouclé sa visite d'inspection aux complètes industrielles des traitements d'eau potable situés au quartier Binzozone. Question de s'assurer du bon déroulement des travaux dont l'objectif est d'améliorer les plus rapidement possibles l'accès à l'eau potable pour les habitants du circuit de la capitale. Nous pensons au début du mois de décembre que les équipes de la régie des eaux vont se casser en morceaux pour que nous puissions réaliser le vœu de son excellence monsieur le président de la République. Nous sommes en 2022 on a traversé beaucoup de problèmes tout ça a tiré en longueur les délais des travaux mais nous nous battons et nous parlons de décembre 2022 ici. Cet ouvrage dont les travaux de construction ont été lancés en 2019 s'inscrit dans le cadre de la vision du président de la République Félix Antoine Tréditulombo visant l'amélioration du taux des déceintes en eau potable de la population congolaise. Et parlant de la réhabilitation de cette route qui est tout de même une note de satisfaction pour la population du territoire de Moinga la route nationale numéro 2 entre Bilalom, Bili et Moinga centre la population remercie l'entreprise minière ORC qui ne ménage aucun effort pour la réhabilitation de cette route d'une importance capitale et nationale qui était en état des délabrements très avancés regardez. Dans le souci de rendre le fluide de la circulation entre la ville de Bukavu et celle de Kamitougan en territoire de Moinga la société minière ORC exécute des travaux d'urgence sur les tronçons routiers en mauvais état entre Bilalombili et Kalsikar ces travaux sont exécutés dans le cadre du respect du cahier de charge entre la population de Moinga et ORC conformément aux exigences du code minier de la République démocratique du Congo cette entreprise exploite de l'ordre dans la chefferie de Wamuzimo elle travaille en intelligence avec l'office des routes de Sudkivu sur l'instruction du gouvernement provincial le gouverneur de Provence Teongwa Bidjekassi met en application des instructions de sa hiérarchie pour le bonheur de sa population en entendant d'autres orientations l'ORC sous l'aide de l'office des routes de Sudkivu intervient urgemment dans des points chauds à la satisfaction des usagers la population des guerres chef du territoire de Manga les travaux que les Chinois viennent de faire les travaux c'est comme c'est comme s'il y a une motivation nous avons besoin de maintenance à cette route cette route qui soit boudronnée le bourbier de Bilalombili qui compliquait les usagers pendant la période pluvieuse a été supprimé par l'enrochement au moyen des grosses pierres et matériaux de carrière de Bougambi le samedi 23 et dimanche 24 juillet certains usagers de ces tronctions routiers ont félicité l'ORC pour les travaux encore d'autres conseils à cette entreprise de reculer jusqu'à Boaungou en maîtrisant des éboulements des terres et la suppression des bourbiers en gestation l'ORC rassure la population de Manga de répondre à toutes les recommandations du CAE de charge Cap dans la province du CAE pour parler du retour du chef de la chefferie des Boulou le Moami Venant Kitengue Mwandula qui revient après une mission officielle de 3 mois à Kinshasa pour sa réinstallation en tant que Moami de Cabaret regardez C'est à travers une caravane motorisée que le chef de la chefferie des Boulou dans le territoire des Calais Sa Majesté le Moami Venant Kitengue Mwandula a gagné sa juridiction le 23 juillet 2022 après un séjour de 3 mois à Kinshasa il a gagné son fief coutumier avec le membre de sa délégation la population de Boulou dit merci à la distinguée première dame Denise Nyakir Otisekedi qui s'est impliquée à travers sa structure l'action maman Denise Nyakir Otisekedi à DNT pour mettre un terme à la confusion qui avait existé avant d'arriver à Maïbano chef lieu de la chefferie le numéro 1 de cette entité territoriale décentralisée le Moami Kitengue s'est adressée à la population de Bitalé de Moulongue et de Ndondo venus l'accueillir accompagnée de son épouse Aline Bitaou Kitengue de M. Jean-Luc Bonane Kakinya coordonnateur provincial de l'ADNT des mamans Denise Nyakir Otisekedi et autres notables le 15e Moami de Boulou venant Kitengue Moandula a été accueilli par les gardiens de Koutim et toute sa population mobilisée comme un seul homme pour lui réserver un accueil d'une des sorans Ils interrogaient la population L'organisation de la loi sur les droits des personnes vivant avec handicap préoccupe plus au point la diaspora congolaise vivant en France qui tient à accompagner le chef de l'État dans cette vision et cette diaspora a même partagé un repas de cœur avec les aveugles et les malvoyants congolais. Suivez. Les aveugles et les malvoyants étaient à l'honneur à l'occasion de cette séance de partage d'un repas de cœur avec la diaspora congolaise de France qui soutient les actions à long et court terme du chef de l'État Félix Antoine Tiseke d'Itilombo, tel que la matérialisation de la loi sur les droits des personnes vivant avec handicap en République démocratique du Congo. La structure MDDC dit non à la discrimination des aveugles et à la mondicité. Ceux personnes ont droit à la vie comme toute autre personne humaine, a souligné la présidente monde Christine Pinda. On est une voix qui va porter vers le président de la République pour pouvoir justement expliquer leurs difficultés dans la vie quotidienne. Ce n'est pas évident. Nous avons entendu le président des personnes vivant avec handicap l'exprimer. Il avait un sentiment qu'ils étaient oubliés. Mais non, on ne les a pas oubliés. Les présidents de la République ainsi que la ministre chargée des personnes vivant avec handicap s'occupent bien de cette problématique. Cette femme battante s'engage à soutenir le président de la République pour garantir sa victoire aux élections de 2023. Les aveugles ont lancé un cri d'alarme au gouvernement congolais pour leur accorder la subvention en vue d'améliorer leurs conditions de vie. Notons que cette structure internationale encadre les femmes des œuvres dans l'entrepreneuriat et la santé en vue d'assurer l'autonomisation de la femme. Et au Congo central, plus précisément dans le territoire de Songololo, les femmes et les jeunes de Zévereux viennent d'être outillés sur la transformation du manioc et du soja en produits cosmétiques. Reportage Serge Mata. La transformation des produits agricoles dans d'autres produits alimentaires peut ouvrir la porte à des opportunités de générer des revenus. C'est la raison pour laquelle a été organisé dans le territoire de Songololo cet atelier de formation sur la transformation et les techniques de fabrication des produits locaux, notamment les gaufres, les croquettes de pain, des jus, les produits de nettoyage pour la maison et bien d'autres. Encore, l'objectif fait de donner aux participantes femmes et jeunes des Zévereux des compétences qui leur permettront de générer des revenus, et surtout d'entreprendre dans divers secteurs d'activités. La formatrice à cet atelier, Mami Mahou Nguou, a précisé qu'il était important d'amener toutes ces personnes vulnérables à avoir l'essuie de l'entrepreneuriat. A l'issue de cet atelier, les bénéficiaires ont reçu les attestations des fins de formation. A partir de cette formation, nos mamans, nos papas n'ont plus besoin d'acheter la farine de fromant ou la farine de bleu pour pouvoir fabriquer le beignet, pour pouvoir nous produire le pain, pour pouvoir nous donner des croquettes. Il n'y avait pas que la transformation de manioc en autres produits ou en farine panifiables, mais il y a eu aussi la transformation du soja. Avec le soja, on a montré aux mamans, on a informé les mamans comment fabriquer le café. Cette session, organisée par la fondation Nelly Mouinga Toulela, a connu la participation de l'administratrice du territoire de Songololo. Et on termine ce journal par une note de culture où les prestations folkloriques de la 22e édition du Festival National des Gungu Fesnag ont mis l'ancrage sur la pérennisation de l'héritage des chants, danses et rites traditionnels des enfants aux adultes. Rodé Ponda nous en dit plus. Pour perpétuer la tradition ancestrale, l'héritage doit être transmis de génération en génération, partant de tout petits enfants jusqu'aux adultes. Les mingangis de la tribu PND, âgés de 6 et 8 ans, ont déjà des germes de la culture traditionnelle dans leurs veines. Côte à côte, les pères et les aînés sont en spectacle. Les instruments de musique traditionnels, chants et danses de la culture traditionnelle sont la seule expression qui jaillit. La flamme de l'ambiance musicale et autres spectacles qui ont augmenté la dose pendant les prestations de l'ensemble des différentes tribus des 26 provinces de la RDC. Plusieurs groupes folkloriques ont successivement démontré leurs talents, notamment les Guilla, les Bagamba, les Kuba, les Bantandou et autres. Cette ambiance électrique a traîné une curiosité de joie de toute la population de Gungun qui n'a pas accepté de rater l'événement. Chaque groupe qui expose communique un message relatif aux justes de coutume, nous léguer par nos aïeux à titre exemplatif. La calébasse, les récipients pour garder l'eau potable, les ignames, alimentation de toutes les générations. Tous ces objets et articles utilisés en raffia et autres matières sont l'oeuvre de l'artisanat ancestral, présenté et défendu devant la ministre provinciale des Affaires Sociales du Kuinun comme projet de développement de communautés rurales, qui est le thème principal de la 22e édition du festival de Gungun. Nous avons toutes choses que nous soient émis et rendre hommage mérité à son référent, Félix Santos, c'était de Chirombo, président de la République, chef de l'État et patron de cette édition de manifestations socioculturelles traditionnelles. Nous avons aussi 105 autorités traditionnelles, fesnac et artistiques, nous avons enregistré 30 partenaires, expatriés de plus ou moins, 20 000 spectateurs enregistrés par jour. Toute cette production du fesnac s'inscrit dans la ferme volonté du chef de l'État, Félix Santos, qui ne cesse d'encourager et de soutenir que les coutumes et cultures de la RDC restent en grande partie préservées par des initiatives, des opérateurs culturels traditionnels en déput de toutes les influences, la signature, du livre d'or et de photos de familles avec chaque groupe ont immortalisé la manifestation du jour. Et voilà, c'est par cette note de culture que nous terminons en beauté ce journal, merci de l'avoir suivi et très bon week-end chez vous, à très vite.